Donc ici on est dans un village agricole qui a vécu et qui vit toujours essentiellement de l'agriculture. Avec l'association des guides de pays de Haute-Provence, vous avez la possibilité de faire la visite de Puy-Moisson avec Cathy. Elle a à cœur de mettre en valeur le patrimoine humain et naturel du territoire. Il y a un nombre religieux qui s'appelle les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le monsieur fait oui, c'est aussi ce qu'on appelle l'ordre de Malte. Elle vous racontera l'histoire du village de l'époque romaine à nos jours. Elle évoquera les chevaliers de l'ordre de Malte et leur château détruit à la Révolution. Je vous ai dit que c'est un village agricole. Est-ce que vous connaissez un peu l'agriculture ici de cette région ? Elle vous fera découvrir au gré de déambulation dans les ruelles les traces de ce passé. C'est à peu près ici que se situent. C'est un village moustier et donc le monastère de Sécriès dans un creux de ballon. Et très souvent dans des villages brûchés en France, les habitations sont en haut. On se met en haut parce qu'on se protège des brigands et des invasions, des animis quoi. Elle remémorera pour vous les traditions agricoles de notre commune. Les amandiers, les truffes, l'avènement de la culture de la lavande qui a considérablement remodelé le paysage et modifié en profondeur l'économie locale. Au gré de ce périple, les visiteurs pourront faire connaissance depuis Moissonnée, toujours prêts à faire partager leurs souvenirs et à vous narrer des anecdotes. Elle vous fera découvrir notre célébrité locale, l'écrivaine Marie Borelli, qui a donné son nom à l'école communale. Une heure et demie de visite qui se terminera comme elle a commencé sur la place Saint-Éloi. Sous-titrage Société Radio-Canada